bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les portes des mondes mystique qui a été créée par denise lynn et qui est sorti en 2020 aux éditions exergue alors à la base la version originale de ce jeu en anglais était sorti en 2012 en 2013 elle avait été traduite en français par ada qui est une maison d'édition canadienne et donc c'est en 2020 l'année dernière que les éditions exergue donc de la maison très daniel éditeur français a sorti cette édition là et je crois la même année puisque c'était l'année dernière il me semble il y a eu également le voyageur sacré qui est sorti par la même créatrice d'ailleurs moi j'ai commencé par le voyageur sacré que j'ai que j'ai eu à sa sortie et par la suite j'ai voulu me procurer celui-ci parce que j'avais vraiment accroché avec le voyageur sacré donc bon je les ai pris dans le désordre finalement puisque j'ai commencé par le plus récent pour terminer avec le plus ancien bon après en français ils ont été traduits la même année il me semble que le voyageur sacré c'était aussi en 2020 peut-être en début 2021 mais il me semble pas il me semble que c'était en 2020 de toute façon j'ai fait une vidéo pour le voyageur sacré elle est disponible sur ma chaîne et je vais d'ailleurs la mettre dans le descriptif de cette vidéo comme ça si vous voulez regarder également l'autre jeu vous pouvez vous pouvez quoi vous pourrez même ce sera plus facile il suffira de cliquer sur le lien donc sous la vidéo vous avez une petite flèche normalement vous cliquez dessus il y aura un texte qui va s'afficher et là vous aurez donc un lien vers ma vidéo du voyageur sacré donc ce jeu est composé de 44 cartes et d'un livre de 136 pages les illustrations sont assez proches du voyageur sacré ou plutôt le contraire le voyageur sacré a des illustrations assez proches de celui ci puisque celui ci est paru avant et d'ailleurs le jeu fonctionne un peu de la même façon avec des messages vous allez découvrir immédiatement je trouve les deux très très sympa vraiment très joli ils sont complémentaires quelque part même si ce n'est pas exactement le même thème bon on retrouve la même la même le même style quoi et un petit peu le même esprit j'aime beaucoup utiliser ce jeu par exemple pour comment dire un conseil à la fin d'un tirage ou alors pour une carte méditation pour travailler sur sur un aspect particulier ou alors on peut aussi prendre une carte par jour en début de journée pour essayer de faire raisonner la le message de la carte avec la journée ou alors à la fin de la journée avant de se coucher pour un petit peu essayer de faire la même chose mais à l'inverse c'est de comprendre les épreuves de la journée les événements et de les comprendre par rapport à la carte ça permet de ouais de s'endormir souvent de façon apaisée puisque les cartes sont bienveillantes avec des messages positifs alors introduction ici donc c'est l'introduction de la créatrice comment utiliser les cartes donc on va avoir des conseils purifier l'espace se centrer invoquer l'esprit se concentrer visualiser une lumière blanche en l'occurrence ici puis comment choisir les cartes voilà donc là on a plein de conseils qui sont plutôt dédiés aux débutants mais bon pas que ça fait toujours du bien de de ce comment dire de de revoir les basiques ensuite on a des méthodes des méthodes pardon je dis méthodes parce que je vous disais message donc des méthodes d'interprétation avec ici le message spirituel quotidien donc c'est ce que je disais une carte au quotidien on peut tirer aussi trois cartes faire un tirage avec la carte numéro 1 ce qui a besoin d'être guéri la carte numéro 2 comment surmonter le blocage et la carte 3 dénouement futur donc voilà on a aussi le tirage à cinq cartes c'est le message de nos guides spirituel on peut aussi se utiliser ce jeu pour interpréter les rêves donc on va noter son rêve puis on va choisir une carte et décrypter le message essayer de comprendre comment finalement cette carte peut s'articuler avec le rêve ça peut nous donner une clé pour comprendre son rêve voilà on apporte sur les signes et les coïncidences de votre vie donc ça aussi c'est sympa puisque c'est un jeu qui finalement permet si on a des synchronisations des synchronicités pardon des messages comme ça qui qui nous sont transmis des coïncidences qui n'en sont pas on va pouvoir avec avec ce jeu tirer une carte et essayer de faire une sorte de deux liens entre cette synchronicité et la carte donc on a pour chaque carte le nom de la carte qu'on retrouve en haut ici bon c'est pas la même carte en l'occurrence mais bon c'est juste pour vous montrer la phrase qu'on retrouve ici et puis la signification donc là on a une signification quand même qui est un petit peu plus poussée que juste cette phrase ce que l'univers veut vous dire est question à vous poser avec des interrogations alors vous l'aurez compris c'est un jeu de développement personnel principalement et moi j'aime bien l'utiliser aussi en guidances ou en divination à la fin d'un tirage pour avoir des cartes conseils par exemple je trouve ça plutôt pas mal alors les cartes sont très poétique vraiment elles sont elles sont très jolies elles sont douces voilà elles ont beaucoup de poésie ici vivre dans la félicité mon âme chante de joie et ce que j'aime bien c'est que en plus d'être comment dire très intuitive en termes de texte enfin de oui de le nom de la carte et le texte ça c'est très éloquent on a en plus des illustrations qui sont très intuitives également je trouve qu'elles vont elles vont bien avec les avec les textes apporter une différence ma lumière intérieure brille tout autour de moi on a l'impression d'avoir justement cette vague de comment dire de lumière qui nous envahit par l'illustration et et bien et bien trouvé je trouve parce que voilà l'eau c'est pas forcément la lumière pour le coup on a quand même ici la lumière puisque on a le ciel on a aussi un ciel rose donc on pense au coucher de soleil et on a cette vague qui vient nous inonder un peu comme si c'était cette lumière qui nous touchait donc on a le côté sensoriel du toucher avec l'eau comme si on se faisait envahir de lumière on a aussi une bouche représentée ici qui nous parle en fait de la parole finalement c'est comment faire pour que notre lumière brille et c'est la transmettre à travers des des mots doux des mots des mots généreux et gentils envers nos proches par exemple et on a cette main tendue également avec l'étoile du bonheur ou de la chance donc vous voyez il ya l'air de rien juste avec une carte comme ça on a énormément d'archétypes qui transmettent le message des fois même sans qu'on comprenne réellement si on s'y penche pas on va pas forcément comprendre pourquoi telle ou telle illustration mais on va quand même ressentir la douceur de l'illustration facilement voilà mais bon je dis on peut ne pas comprendre mais honnêtement enfin elles sont très on peut les comprendre facilement pour le coup c'est assez éloquent prendre soin de soi j'accepte et j'aime ce que je suis éveiller la sagesse ancienne un profond savoir intérieur émerge en moi avec ici une image d'une référence au graal guérir le passé incité au courage instauré le calme mon pouvoir est issu d'un silence majestueux lâcher prise on ressent bien ici le la carte du lâcher prise l'illustration est tellement douce en plus je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie donner naissance j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique en moi je suis pas fan en règle générale même si quelques fois j'aime mais en règle générale je suis pas fan des cartes avec des messages comment dire et surtout quand c'est vraiment ultra positif puisque je pense qu'il ya aussi besoin de cartes négatives pour qu'un jeu soit bien construit ici en l'occurrence elles sont vraiment positives les cartes et il ya des messages et pourtant ce jeu me parle beaucoup comme quoi il n'y a pas de règle finalement ça ça dépend vraiment du ressenti j'essaie que par ampli jeu aussi avec des collages au niveau des illustrations ce qui n'est pas le cas ici en règle générale ça me touche pas trop et pourtant j'ai des jeux avec des collages que j'aime particulièrement et je suis bien content de les avoir donc je pense que c'est au cas par cas c'est en fonction de son ressenti et la connexion avec celui ci est passé immédiatement comme pour le voyageur le voyageur sacré 1 c'était pareil j'ai ressenti cette connexion rapidement communiqué librement je communique à partir de mon être profond et puis en plus quand on tire les cartes pour pour un de ses proches ou un de ses amis par exemple et qu'on va sortir une carte conseil à la fin comme j'ai déjà fait à plusieurs reprises les illustrations sont vraiment parlantes et la personne à qui on tire les cartes en lui montrant la carte va également sentir cette connexion du moins c'est ce qui s'est passé avec moi toutes les fois où je les fais et ça va aider un petit peu à comment dire à aggraver la guidance à travers une seule carte qui vient conclure finalement cette guidance est généralement on va retenir même la dernière carte celle ci quoi que je vais tirer de ce jeu et elle va résumer un peu tout le reste et c'est l'image la plus forte qui va rester et comme je trouve que les illustrations effectivement sont très très parlantes et très douces bas ça permet de même si la guidance est difficile ou même si des fois c'est compliqué on reste sur quelque chose de de joli de beau de poétique simplifier sa vie j'apprécie les plaisirs simples de la vie et enfin baigner dans la joie un émerveillement d'enfant rempli ma vie le dos est très beau également vraiment donc on a des cartes qui sont assez large comme vous pouvez le voir voilà mais bon on peut les mélanger quand même facilement puisqu'on peut les prendre en main voilà sans trop de soucis et on a les tranches qui sont dorés donc voilà c'est paru chez exergue je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur également comme ça si vous voulez vous procurer ce jeu ce sera plus facile pour vous n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos